... Premier thème de cette journée, la France est-elle encore un grand pays hydraulique ? Si on juge à ses conditions naturelles, on peut dire que la France a été gâtée par la nature. 440 milliards de mètres cubes de précipitation annuelle. Là, nous avons un happening. Je vous propose une chose simple. Vous nous expliquez ce que vous voulez exprimer. Pour moi, ce n'est pas clair. Je vous passe le micro. Vous êtes d'accord ? Ensuite, nous poursuivons notre discussion. Ça vous va ? Qui veut prendre la parole ? Vous voulez le micro ? Fond d'Apolle. Barrage aux eaux troubles de la parité. La Barbe est ravie de participer aujourd'hui au colloque de votre fondation. Sous votre houlette à viser, progressisme, libéralisme et inventivité politique sont au rendez-vous. Vos admirables instances, conseils de surveillance et conseils scientifiques donnent corps au renouveau que, comme vous, nous appelons de nos voeux. « Fidèles à l'image des pères fondateurs de notre pays, vous avez su garder une virile assurance. Messieurs, alors que le monde de l'entreprise vacille, et va devoir ouvrir ses conseils d'administration à un flot d'intrigantes aux compétences douteuses, serez-vous à l'avant-garde de la reconquête ? » « Nicolas, Charles, Jérôme, Cyril, Stuart, Aldo, Grégoire, Laurent, Pierre, Yang, Francis, Jean-Claude, François, Bernard, Bruno, Stéphane, Marc, Emmanuel, Camille, Patrick, Jacques, Pascal, Alain et Dominique, saurez-vous résister aux sirènes d'un progressisme mal compris ? La barbe s'en inquiète. Laure, Geneviève, Marie-Claude et Dominique, quatre femmes déjà, se sont immiscées dans vos rangs. Et n'est-il pas préoccupant qu'en ce jour de colloque, alors que fort heureusement les seize experts qui vont nous éclairer sont des hommes, vous ayez laissé deux femmes animer vos tables rondes de l'après-midi ? Après avoir, preuve que le mal ronge, subit l'allocation d'ouverture de Madame la Ministre. Respectueusement, la barbe vous répète donc, en ces temps de mutation et face aux nouvelles problématiques planétaires, il est encore temps de faire barrage aux eaux troubles de la parité. La barbe. Merci. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que, puisque la journée est fait l'objet d'une captation vidéo, votre intervention sera... Votre intervention sera... Vous avez de l'énergie, Madame, c'est bien. Votre intervention sera mise sur le site de la Fondation. Et je ne doute pas que vous allez maintenant courir ailleurs, porter ce discours, et en particulier chez toutes les fondations qui... Je vous signale d'ailleurs que nous avons malheureusement un colloque bientôt sur le principe de précaution qui ne sera pas, de ce point de vue-là, plus exemplaire, et je le regrette beaucoup. En tout cas, merci de votre intervention. Voilà. Nous allons reprendre notre discussion. Alexis, vous passe la parole. Merci beaucoup, Mesdames. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, merci beaucoup. Changement de sujet. La France, autre débat, est-elle un grand pays hydraulique ? Donc, comme je vous le disais, la France a été gâtée par la nature, puisqu'elle bénéficie de 440 milliards de mètres cubes de précipitations par an, 270 000 kilomètres de cours d'eau, de très bonnes capacités naturelles de stockage grâce à ses chaînes de montagne et à ses sols. Et on peut comprendre que les réserves, les ressources d'eau françaises soient largement plus importantes que celles qui sont utilisées pour les différents usages. Mais les défis ne manquent pas pour le secteur de l'eau en France, puisque ces eaux sont inégalement réparties sur le territoire. Et les usages qui en sont faits, à la fois dans l'industrie, l'agriculture, l'énergie et, bien sûr, pour l'eau potable, sont très importants. Et ce sont autant de défis à relever que ces approvisionnements en eau. Comment la France fait-elle pour répondre à ses besoins ? C'est la première question de cette table ronde. Et au-delà du territoire français, la France et le secteur de l'eau sont influencés, évidemment, par les changements qui affectent le monde entier, c'est-à-dire le changement climatique, le réchauffement, qui a un impact sur la pluviométrie, sur les périodes de sécheresse. Dans certaines régions françaises, l'eau vient à manquer, et ça de plus en plus. L'augmentation de la population, évidemment, est un immense défi. Comment approvisionner en eau les 9 milliards d'êtres humains ? Comment la France peut y participer ? Et les défis sont également économiques, commerciaux, industriels. Comment la France peut exporter ses compétences ? Comment ces champions, ces deux champions, peuvent conquérir de nouveaux marchés ? Et la France est-elle bien placée en matière d'innovation ? Je vais demander à nos participants de répondre à ces nombreuses questions. Antoine Frérot, vous êtes diplômé de l'école polytechnique, ingénieur du corps des Ponts-des-Chaussées, docteur de l'école nationale des Ponts-des-Chaussées. Vous rejoignez la compagnie générale des eaux en 1990. Vous êtes d'abord directeur général de Veolia eau, puis de Veolia environnement, et depuis le 12 décembre 2010, président directeur général de Veolia environnement. Jean-Paul Renou a pris une carrière dans l'élevage et la culture du maïs. Vous devenez ingénieur régional de développement. Vous êtes responsable de la filière maïs à Arvalis, Institut du Végétal, et vous êtes un spécialiste de l'irrigation. Gérard-François Dumont, vous êtes géographe, économiste et démographe, professeur à l'université Paris-Sorbonne, expert auprès du comité économique et social européen, administrateur de la société de géographie. Vous avez publié de nombreux ouvrages qui sont devenus des références sur la géographie, qu'elle soit française ou mondiale, et vous avez apporté de nouveaux concepts à votre discipline, notamment celui de démographie politique, je crois. Jean-François Bonnet, vous êtes maître de conférences et chercheur au laboratoire transfert, écoulement, fluide, énergie, rattaché à l'université sciences et technologies de Bordeaux. Et vous êtes spécialiste, notamment, des interactions entre l'eau et l'énergie. Donc Antoine Frérot, Veolia est un champion français de l'eau, autant sur le territoire national qu'à l'étranger. Je souhaitais vous demander s'il existait un modèle français de l'eau. Qu'est-ce qui caractérise pour vous ce modèle ? Comment est-ce qu'il s'est construit ? Et quels sont les défis qui attendent aujourd'hui la France en matière hydraulique ? Merci, bonjour à tous. Plutôt qu'un modèle français, parce qu'il est toujours délicat d'imaginer transposer sans véritable adaptation dans d'autres contextes, dans d'autres territoires, ce qui a pu fonctionner sur le nôtre. La question qu'on peut se poser, c'est existe-t-il réellement une école française de l'eau ? Et si oui, cette école française, comment a-t-elle inspiré d'autres pays, d'autres politiques ? Et si oui aussi, comment peut-elle, dans l'avenir, continuer à rayonner pour inspirer d'autres politiques dans d'autres pays ? Cette idée d'école française de l'eau, elle est parfois contestée. Et pour beaucoup voyager à l'étranger, je peux vous dire qu'il existe réellement aujourd'hui une école française de l'eau qui est admirée parce qu'elle a montré sa performance sur notre territoire français. Je voudrais en prendre au moins quatre exemples. Le premier, c'est celui du principe de gestion par bassin hydrographique de la ressource en eau, qui a été l'objet d'une loi dans notre pays il y a plus de 45 ans et qui a été particulièrement novateur à l'époque. Elle reposait cette loi sur deux grands principes, le principe de mutualisation entre l'ensemble des usagers de l'eau et le principe pollueur-payeur qui a fait floresse depuis et qui s'exprimait par le fait que qui polluait l'eau devait payer et qui dépolluait l'eau était aidé justement par l'argent des pollueurs. Ce système, il a permis en 40 ans d'énormes progrès sur les problèmes que l'eau posait à notre pays à l'époque et notamment celui de la pollution, la pollution industrielle ou d'origine industrielle des eaux et également la pollution domestique. Ce principe de gestion par bassin hydrographique qui transcende les frontières institutionnelles classiques puisque, vous le savez, les frontières de départements ou de régions ne sont pas souvent calées sur les frontières de bassins hydrographiques. Ce principe, il a d'abord été observé puis reconnu par de nombreux pays. L'Union européenne, et c'est un cas suffisamment rare pour qu'on le note, l'Union européenne, dans sa grande législation de l'an 2000, dans la directive cadre sur l'eau, a repris presque intégralement ce principe de gestion par bassin hydrographique. Et c'est donc à l'ensemble de l'Europe qu'il s'applique. D'autres grands pays, comme le Brésil ou comme la Chine, le reprennent aussi. C'est donc la première pierre de cette école française. La seconde que je voudrais mentionner, c'est le rôle pionnier de la France dans l'idée et le concept de partenariat entre le public et le privé pour gérer l'eau. Idée originale qui n'est pas simple à faire comprendre pour ceux qui ne sont pas tombés de temps petits. Cette idée qui n'est ni la privatisation, ni la municipalisation ou l'étatisation de la gestion de l'eau. Un concept qui part de l'idée que la gestion de l'eau est un service public et non pas un service marchand, et qui doit donc être décidée dans le contenu des services offerts aux citoyens par la puissance publique, mais pas seulement le contenu, également les conditions d'accès de ces citoyens à ce service, et notamment les tarifs. Donc un service public défini par la puissance publique, mais pas forcément exécuté par elle, exécuté par des professionnels sous le contrôle de la puissance publique et professionnels choisis sur concours. Ce modèle de partenariat public-privé qui peut prendre différentes formes, celle de la gestion déléguée, celle éventuellement des marchés publics, mais d'autres formes diverses et variées, il est né en France et il n'existait il y a encore 20-25 ans uniquement en France. Depuis, il représente pour une bonne centaine de pays dans le monde une alternative au mode de gestion des services de l'eau qui se trouvaient dans ces autres pays. Et cette alternative, elle séduit de plus en plus de territoires, de villes ou de pays pour deux raisons. En dehors de son originalité, ce concept, il apparaît vertueux parce qu'il oblige à distinguer le rôle d'autorité organisatrice, la puissance publique qui décide du service proposé aux citoyens, et le rôle de l'exécutant. Et le distinguant, il oblige à le formaliser et notamment à l'écrire. En écrivant l'ensemble des missions des uns et des autres et en écrivant proprement le service qui est proposé aux citoyens, on s'oblige d'abord à vérifier la cohérence de ce qui est proposé, on permet d'en mesurer la réalisation et d'en corriger les erreurs lorsqu'il y en a, et éventuellement, de sanctionner et aussi la mauvaise exécution. Et par cette vertu, il est efficace parce qu'il permet d'abord d'incentiver à la bonne réalisation d'une politique lorsqu'elle a été définie, et elle permet aussi surtout de corriger lorsque cette politique se révèle insuffisante au fur et à mesure de l'état d'avancée de la société. plus de 100 pays, je le disais, ont progressivement adopté partiellement ce concept de partenariat public-privé en l'adaptant, bien sûr, au contexte institutionnel et culturel de ces différents territoires, mais en regardant le fondement, à savoir un service public et non pas un service marchand, défini par la puissance publique, mais pas forcément exécuté par elle, et une émulation entre les exécutants, qu'ils soient entreprises ou organisations publiques. Le troisième pierre de cette école française, ce sont, je pense, les entreprises qui travaillent dans le domaine de l'eau. On a cité, Madame la ministre, vous-même avez cité à plusieurs reprises les grandes entreprises. Il y a des milliers d'entreprises en France qui travaillent dans le domaine de l'eau et qui sont devenues expertes dans le domaine de l'eau. Et ces entreprises, les grandes comme les petites, exportent largement leur savoir-faire en dehors de notre pays. L'eau est d'abord, bien sûr, un domaine politique, mais c'est aussi une activité économique, en tous les cas une activité qui permet de faire travailler des gens. Et donc, lorsque nous exportons ces savoir-faire, ces compétences, ces expertises, bien évidemment, nous enrichissons notre pays. Nous devons cette position des entreprises françaises bien évidemment, certainement, d'abord au fait que le pays a inventé ce modèle de partenariat public-privé. Mais pas seulement, me semble-t-il. Par exemple, prenons un exemple le dessalement de l'eau de mer qui n'est pas une technologie beaucoup employée dans notre pays puisqu'elle n'en a pas plus loin. il se trouve que 25% des capacités de dessalement d'eau de mer installées dans le monde entier ont été construites par des entreprises françaises. Et que donc, si le schéma institutionnel et la politique publique de l'eau a permis l'émergence et la consolidation d'entreprises dans notre domaine, celles-ci ont su, au-delà de cette aide apportées par le système français, construire aussi leurs compétences de savoir-faire et ont su le déployer à travers le monde. Et enfin, la quatrième pierre, ce sont les organisations qui ne sont pas des entreprises, les organisations non-gouvernementales, tant en matière d'aide d'urgence qu'en matière d'aide au développement qui sont en France largement répandues et qui, avec leurs homologues britanniques, constituent certainement aujourd'hui l'ensemble d'ONG en matière d'aide au développement et d'aide à l'urgence les plus réputés parce que les plus impliqués et les plus professionnels pour résoudre les problèmes sur le terrain généralement des pays pauvres. Toutes ces ensembles font que l'école française de l'eau effectivement est observée et imitée à bien des endroits dans le monde. Que faut-il faire ? Que faudrait-il faire pour que cette école continue à rayonner ? Aujourd'hui, si on voulait résumer les principaux problèmes qui se posent au monde de l'eau, je pense qu'on pourrait en citer trois par ordre d'importance décroissante. Le premier, il a été rappelé tout à l'heure par la ministre, c'est bien évidemment le problème de l'accès à l'eau, de l'accès à ceux qui n'ont pas encore une eau potable saine. C'était un des engagements du millénaire, peut-être un des plus importants puisqu'il conditionnait la réalisation d'autres de ces engagements. Des progrès ont été faits, incontestablement. Moi, quand j'ai commencé dans ce métier, en 1980, c'était déjà la décennie de l'eau. Dix ans plus tard, il n'y avait pas eu de progrès en la matière. Entre 2000 et 2010, on a réellement fait des progrès et d'ailleurs, il est vraisemblable qu'en 2015, l'engagement du millénaire sur l'eau potable sera tenu grâce à certains pays très peuplés comme la Chine. Celui de l'assainissement sera loin d'être tenu en revanche. Mais l'accès à l'eau est certainement le premier problème, le plus urgent. Celui dont on peut, après dix ans d'expérience quand même intense, pouvoir dire qu'il y a des leçons à tirer de ce qui a été fait. On sait ce qui n'a pas marché, on sait ce qui a marché et on pourrait aujourd'hui, je pense aisément, mettre en forme et sans doute dupliquer ce qui a marché partout dans le monde. Le deuxième problème, c'est ce qu'on appelle sans doute improprement d'ailleurs la rareté de l'eau. C'est-à-dire, plus justement, le fait que sur Terre, la quantité d'eau potable ne change pas, évolue très lentement en fonction de la géographie, mais que les besoins et que les usages, eux, augmentent considérablement d'une part par l'augmentation de la population, mais surtout par sa concentration dans les petites zones qu'on appelle les villes. Et ce problème de gap entre une ressource qui n'augmente pas et des usages qui parfois explosent est le second gros problème de l'eau aujourd'hui, avec bien évidemment des idées techniques pour le résoudre, mais qui seront insuffisantes, comme d'ailleurs pour le problème de l'accès à l'eau, et la nécessité d'une réflexion organisationnelle, institutionnelle et donc une réflexion politique sur la manière de faire face à cette rareté. Et puis, le troisième problème, c'est un problème peut-être encore plus ancien, puisque même sûrement plus ancien, c'est celui de la pollution de l'eau. J'ai dit tout à l'heure que le système français avait permis de faire des progrès considérables en matière de traitement de l'eau à cause des pollutions industrielles. C'est d'ailleurs ces progrès spectaculaires. Je rappelle qu'en dans les années 70, il n'y avait plus que deux ou trois sortes de poissons dans la Seine à Paris. Aujourd'hui, il y en a entre 35 et 40 sortes différentes, régulièrement d'ailleurs des saumons remontent la Seine à Paris. Est-ce qu'on peut s'y baigner déjà ? On peut peut-être pas encore s'y baigner sans aucun risque, mais on peut y pêcher. Ces progrès-là, ce sont ceux que les pays, notamment les pays d'Europe centrale et orientale, qui ont rejoint l'Union il y a quelques années, nous envient. Et c'est ce qu'ils nous demandent. C'est également ce que les autorités chinoises centrales ont décidé l'été dernier, c'est-à-dire s'attaquer enfin à ce problème dramatique pour eux de pollution d'origine industrielle massive de leur plan d'eau et de leur cours d'eau. Et c'est là aussi vers la France qu'ils se tournent aujourd'hui pour savoir comment faire, tant en matière d'organisation institutionnelle qu'en matière de technologie. On a fait également énormément de progrès en matière d'épuration des eaux domestiques. Il reste le problème de pollution d'origine agricole, celui qui est mis en avant systématiquement maintenant, en oubliant qu'il est néanmoins de gravité nettement inférieure aux deux autres qui ont déjà été réglés. Mais comme les autres ont été ou sont en passe d'être réglés, ne surgit plus que celui-ci, un peu plus différent, puisque la pollution est plus diffuse que concentrée, qui nécessitera des solutions. Et là aussi, je pense que si l'école française veut continuer mais rayonnée, il serait bon que la France puisse être la première à proposer des solutions pour résoudre ce problème de pollution d'origine agricole. Pour ces trois problèmes, l'accès à l'eau, la rareté ou le traitement des pollutions, la France peut y apporter des solutions technologiques et elle s'y emploie. Le Forum de Marseille ne sera sans doute pas l'endroit où ces solutions technologiques seront principales mises en avant. Parce que ces solutions techniques ou technologiques nécessaires en matière d'économie, en matière de traitement de pollution, en matière de recyclage des eaux usées, ces solutions techniques ne résoudront pas seul le problème. Comme les anciens n'ont pas été réglés uniquement par des problèmes techniques. Ce sera bien un couplage entre 10 innovations techniques, des innovations institutionnelles et politiques qui le permettront. Ces problèmes qui n'ont pas encore trouvé de solution, s'ils n'ont pas encore trouvé de solution, c'est qu'ils sont un peu plus complexes que les autres à résoudre. Et si l'école française veut continuer à rayonner, me semble-t-il, elle doit jouer plus groupée entre les agences de l'eau, les entreprises, les ONG, l'ensemble des acteurs académiques le monde de l'eau français pour pouvoir continuer à rayonner demain devra travailler de manière plus étroite. Parce que si cette école française existe, elle est encore trop dispersée. Et si on peut faire un vœu à l'approche du Forum de Marseille, si on veut que la France qui sera dans son expertise, ses réalisations, ses propositions particulièrement regardées à ce moment-là, ce vœu, ce serait effectivement que l'ensemble des acteurs français puissent apparaître plus liés et plus groupés pour proposer leurs solutions et intervenir sur des territoires hors de notre pays. C'est à ce prix-là, me semble-t-il, que la France restera un grand pays hydraulique. Merci beaucoup, Antoine Frérot. Gérard François Dumont, à votre sens, en quoi la France est-elle un grand pays hydraulique ? Quels sont ses atouts, ses handicaps naturels ? Certaines régions sont-elles plus favorisées que d'autres ? Et en quoi peut-elle... En quoi l'école hydraulique française peut-elle rayonner ? Merci de votre accueil. Comme vous l'avez très bien posé dans votre question au début, le problème pour la France c'est de savoir comment vont évoluer ces besoins et si face à ces besoins il y aura une offre suffisante. Alors je vais d'abord, si vous voulez, évoquer les besoins de la France et pardonnez-moi, je vais rester dans la France métropolitaine parce que la situation telle qu'elle peut se présenter en Guyane ou à Mayotte est complètement différente par rapport à celle de la France métropolitaine. Donc je vais vous proposer un peu une réflexion au fil de l'eau si vous me permettez cette expression, c'est-à-dire... Il fallait bien la faire. Est-ce que les besoins en eau en France sont susceptibles de s'augmenter de façon significative dans les prochaines années à supposer à supposer que les modes de comportement et que les modes de consommation restent les mêmes ou restent dans des paramètres semblables à ceux qui existent aujourd'hui ? À cette question, on peut répondre en regardant quelle va être l'évolution de la population de la métropole telle qu'elle ressort des perspectives moyennes. Donc la métropole pourrait atteindre en 2040 70 millions d'habitants, c'est-à-dire que les besoins purement quantitatifs et avec comportement augmenteraient de 14,5%. C'est un chiffre qui est assez modéré, mais surtout, c'est un chiffre qui ne traduit pas une augmentation considérable de la densité, puisque c'est aussi une augmentation de 14,5% de la densité de la France, dont il faut toujours rappeler qu'elle est beaucoup plus faible que celle de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, de la Suisse, de l'Allemagne ou de l'Italie. Donc la France reste un pays où les besoins, je dirais, d'eau par kilomètre carré sont relativement limités. Toutefois, il faut tout de suite corriger cette augmentation moyenne par des réalités de besoins extrêmement différenciées. Déjà, la réalité démographique, c'est la présence des habitants sur un territoire. Donc les besoins en eau dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ne correspondent pas, absolument pas, aux chiffres de population de cette région qui est donnée par l'INSEE. Parce que c'est une région touristique et si je considère ce que représente en moyenne la population touristique en Provence-Côte d'Azur sur une année, c'est comme si cette région avait en moyenne 700 000 habitants de plus à satisfaire. Et ceci est la moyenne compte tenu des variations saisonnières touristiques. Ça veut dire que l'offre en eau dans cette région, elle doit être beaucoup plus considérable pour satisfaire les points de besoin à certaines périodes de l'année. deuxième élément et là vous me permettrez notamment de contester disons la façon dont l'INSEE a présenté le résultat de ces projections en disant que les écarts de croissance démographique allaient se resserrer autrement dit que les besoins en eau selon les territoires français allaient se resserrer. Ce n'est pas du tout ce qui ressort de l'analyse des chiffres. En réalité, les augmentations de besoins en eau résultant de l'augmentation démographique des territoires français vont être extrêmement diversifiés parce que les taux d'accroissement eux-mêmes sont dans des écarts considérables toujours si on prend cette évolution au fil de l'eau bien entendu entre le Languedoc-Roussillon qui pourrait avoir une augmentation de population de 28% et Champagne-Ardenne qui pourrait avoir une diminution de population. Ensuite, ces pourcentages doivent être aussi relativisés parce qu'un pourcentage s'applique sur une situation de départ. Donc on nous dit par exemple c'est extraordinaire ce pauvre limousin dont la population n'arrêtait pas de diminuer va voir sa population bénéficier d'un taux d'augmentation équivalent à celui de l'Île-de-France. de l'Île-de-France.